Je veux réussir une production vidéo comme en photographie, que je me prépare un mood board. En vidéo, je prépare un storyboard. Mais mon storyboard débute avec des questions clients. Une fois qu'on s'est bien aligné sur ce qu'on veut, je produis un script. Et du script, je m'en vais vers le storyboard. Voici mon script pour une vidéo que je suis contracté à faire. C'est un salon, salon de l'emploi. Et cet entrepreneur-là qui produit des salons m'a demandé de faire une vidéo pour qu'il puisse vendre ses services et vendre son salon pour attirer des commanditaires et autres. Ceci est mon script. Après m'avoir entendu avec le client, je développe toutes les scènes que je dois filmer. Et je suis très, 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 très spécifique pour m'assurer que lorsque je suis sur place et que je filme et que je capture certains éléments, je m'assure de tout avoir lorsque je reviens à l'édition. La première scène, on va juste parler de la première scène. Comme vous pouvez voir, ici, c'est mon script au complet. Toutes les scènes sont indiquées jusqu'à la scène de clôture. Ici, ma première scène, elle va durer de 0 à 5 secondes. C'est un plan du salon. Je veux filmer les deux propriétaires de l'entreprise qui marchent vers le salon, l'entrée du salon. J'ai même l'angle de caméra. C'est un plan large. Je veux établir, établir la scène où on est et aussi des éléments clés, l'ambiance matinale. Je vais filmer tôt le matin car ma scène de clôture, c'est une scène de soir pour montrer le temps qui passe. Le plan large a un gros plan sur eux qui marchent vers la bâtisse, l'ambiance dans les éléments clés, l'ambiance matinale, les participants qui entrent dans le bâtiment et l'expression sur le visage de Carl et de Francis, les deux propriétaires. Voici comment je fais pour établir exactement ce qui doit être filmé. Par la suite, je vais sauter dans mon storyboard. Je produis un storyboard. Je répète ici l'information qu'il y a dans mon script. Mais là, je vais mettre des images. Je veux planifier exactement comment je vais filmer l'angle et tout. Les outils que j'utilise, j'utilise Mid Journey. J'utilise aussi Shot Deck. C'est un site web qui contient des vidéos, des still images, des images de différents films de production commerciale, ces choses-là, pour que je puisse aller puiser mon inspiration et que j'utilise pour faire mon storyboard. Dans ce cas-ci, j'utilise des images que j'ai créées dans Mid Journey et j'établis exactement ce qui a besoin d'être filmé jusqu'à la dernière scène. J'envoie ça au client et lorsque j'envoie le storyboard au client, on a une conversation, on fait quelques petits ajustements. J'ai leur approbation. Il ne reste plus qu'arriver à la date prévue du film. Lorsque je produis par la suite la version finale de la vidéo, on n'a plus de surprise. On a déjà tout discuté des scènes. Qu'est-ce que les scènes vont avoir l'air? La vidéo va être alignée sur mon script et sur mon storyboard. Est-ce que vous aimez ça, le type de vidéo comme je viens de faire? Laissez-moi un commentaire. Je vais vous en faire d'autres. Ou lorsque je ferai mon prochain storyboard, je vous montrerai comment aussi que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501